Alors vous allez avoir besoin d'une petite pince, d'une lime, d'un petit bâtonnet pour repousser les cuticules, d'une lampe UV ou LED, deux cleaners, d'une base de vernis semi-permanent spécial UV, de votre vernis semi-permanent et du top coat finish spécial vernis semi-permanent pour UV. Avant de faire votre pose de vernis semi-permanent, il est important de bien préparer votre ongle. Donc commencez par mettre en forme votre ongle avec une ligne, soit vous le raccourcissez, vous lui donnez la forme que vous voulez. Ensuite vous enlevez toutes les petites peaux mortes, soit en faisant tremper vos ongles dans de l'eau ou en mettant de l'huile ou de l'eau émolliante. Et ensuite vous repoussez toutes vos peaux comme ceci avec un petit bâtonnet en bois ou un repousse cuticule en métal comme vous avez. Vous nettoyez bien votre ongle pour enlever toute trace de gras, très très important. Puis vous prenez une petite ponce comme ceci afin de rayer légèrement votre ongle. Cela va permettre à votre vernis semi-permanent de mieux accrocher. Ensuite vous prenez du dégraissant ou du cleaner et vous allez le passer sur vos ongles. Ensuite vous prenez votre vernis semi-permanent, alors surtout quand vous utilisez ces vernis ou n'importe quel autre gel, faites bien attention de ne pas les laisser sous une lampe ou devant votre lampe à UV allumée parce que sinon ça va catalyser votre produit et il sera fichu. Donc là c'est la base UV Highlight Mini de chez Peggy Sage qui s'applique comme une base normale, comme un durcisseur. Alors surtout quand vous appliquez ces produits il ne faut jamais toucher la peau. Il faut aller au plus près mais surtout ne pas toucher la peau. Et puis ici j'envoie beaucoup plus de produits. On a très bien tout. On a très bien tout. Bien. Merci. Ensuite, vous catalysez sous votre lampe pendant 2 minutes. Une fois que c'est catalysé, vous prenez votre vernis semi-permanent. Donc celui-ci, c'est le disco Queen. Vous mélangez bien sur tout. Et puis, vous appliquez une première couche. Toujours en faisant attention de ne pas toucher la peau de votre doigt. Alors, pensez à bien border sur tout votre ongle pour que ça tienne bien. Vous catalyser, vous passez la deuxième couche. Merci. Merci. Et vous catalyser 2 minutes. Pour finir, vous posez une couche de top coat. Alors, celui-ci, c'est le top finish UV. Toujours en bordant bien votre ongle. Et vous catalyser 2 minutes. Pour finir, pensez à bien dégraisser votre ongle avec du cleaner pour enlever la couche collante du vernis. Voilà. Alors, je vais vous montrer, comme celui-ci, c'est un état qui est quand même très très clair. Comme vous pouvez le voir, on peut le poser sur un vernis à ongles classique. Donc, pour cela, vous appliquez votre base classique. Donc, moi, c'est mon durcisseur de chez Labelle. Ensuite, vous prenez votre vernis. Moi, j'ai choisi d'appliquer un pégissage quick dry. Donc, c'est le Nolwenn qui est un très joli gris. Je ne vais mettre qu'une seule couche. Une fois votre vernis sec, vous n'avez plus qu'à appliquer une première couche du semi-permanent. Vous laissez catalyser. Vous posez la deuxième couche. Et vous catalyser deux minutes. Appliquez ensuite le tocote. Et vous catalyser de nouveau deux minutes. Et vous terminez, bien sûr, par dégraisser votre ongle avec le cleaner. Et voilà pour la pose du vernis semi-permanent des Highlight Mini de chez Peggy Seige. Voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. A me poser des questions si vous en avez. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501